Mini-session du mois de janvier, mini-session parce que c'est deux jours de session plénière à Bruxelles du 30 et 31 janvier, avec à l'ordre du jour des dossiers en nombre limité mais des dossiers très importants. Tout d'abord, deux événements plutôt solennels, la commémoration de l'Holocauste, avec le témoignage d'une survivante de la Shoah dans l'hémicycle. Et donc l'hémicycle recueilli. Un temps aussi politique très important, nous allons accueillir le Premier ministre finlandais pour développer, analyser, débattre avec lui de sa vision de l'Union européenne, de la même façon que nous avons reçu tous les chefs de gouvernement ou les chefs d'État selon les constitutions des États. Nous aurons un débat très important sur le dossier du Brexit, donc du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous sommes à quelques semaines du moment où il est prévu juridiquement qu'il parte et que pendant le temps de transition, nous puissions négocier les nouveaux accords entre l'Union européenne et les Britanniques. Donc après notamment un nouveau vote de la Chambre des communes, mardi soir, qui est relativement ambigu et qui nécessite d'être discuté. Mais du côté des Européens, le traité de divorce ne bougera pas. Il a été négocié, discuté pendant de très longs mois. Alors il y a bien sûr la situation des Anglais, mais il y a aussi la préservation des intérêts de ce que sont les Européens dans l'Union européenne. Il y aura aussi un temps de débat et de vote sur les règles de transparence pour le fonctionnement des institutions. Un débat également sur la situation de l'État de droit dans un certain nombre d'États membres. Voilà grosso modo l'essentiel des dossiers inscrits à cette mini-session de fin janvier 2019, une des dernières avant la fin de la mandature et la campagne des élections européennes.